Cette initiative intervient sept mois après l'installation du nouveau bureau du CGF qui a pour objet entre autres d'aider à la protection, à la sécurisation et à la défense des intérêts des Gabonais par les autorités consulaires du Gabon en France. Et le message du président de cette association laïque, sans but politique, religieux ou syndical, à ses compatriotes au bord de la Garonne a été d'une clarté biblique. L'un des objectifs que s'est fixé le CGF c'est d'être au plus proche des Gabonais et donc c'est à nous d'aller à la rencontre de nos compatriotes qui sont majoritairement en province. C'est donc pour cette raison que nous nous sommes déplacés à Bordeaux aujourd'hui. Afin que les Gabonais continuent à découvrir le CGF et à nous confier leurs préoccupations. Pour les Gabonais de la Gironde, visiblement satisfaire, recevoir une délégation du CGF à Bordeaux est très important pour comprendre enfin l'intérêt de cette association qui est un véritable lien entre la diaspora gabonaise de France qui représente environ 10 000 personnes et les autorités diplomatiques et consulaires du Gabon. C'est une immense joie de recevoir aujourd'hui le bureau du Conseil des Gabonais de France. Donc voilà, nous les remercions d'avoir choisi la ville de Bordeaux. Avant je ne connaissais pas cette association et aujourd'hui nous l'avons connue et on trouve que c'est une très bonne initiative. Pour ceux qui ont la population girondée, il n'y a pas de soucis. Nous sommes prêts déjà à accompagner le CGF. Crééé en 2005, le CGF fédère toutes les associations gabonaises de France. Jusqu'à présent, il s'adressait beaucoup plus aux étudiants, ce qui est normal car 70% de la population gabonaise de France est étudiante ou stagiaire.